si vous connaissez cette personne vous pourriez être amené à vous demander mais qu'est ce qui lui est arrivé qu'est ce qui est arrivé à ses cheveux a-t-elle arrêté d'en prendre soin les a-t-elle coupé certaines naturalistes à extrémistes vous diront même que c'est bien fait pour elle parce qu'elle n'utilisait pas que des produits à base de graines naturelles mais si je vous disais que deux jours après seulement ses cheveux ressemblent bien aussi à ça bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment je porte tout le temps mon afro donc là tu comptes leur expliquer en l'espace d'une seule vidéo toutes les étapes pour porter son afro au quotidien bon courage hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je vous explique un petit peu comment l'idée de cette vidéo m'est venue à l'esprit comme d'habitude j'ai discuté un petit peu avec vous sur instagram d'ailleurs j'en profite pour faire ma pub allez me suivre sur instagram sinon vous ratez je vous ai demandé de me faire part de vos principales problématiques au niveau de vos cheveux il y a une problématique qui m'a un petit peu fait tilt c'était mariam comment tu fais pour avoir ton afro constamment au quotidien quand je me suis posé sur la question me suis dit mais c'est pas une réponse en particulier tu vois et je me suis dit que la meilleure solution c'était de passer une semaine dans mes cheveux pour vous montrer les galères comment est-ce que je les sauve comment est-ce que je maximise mon volume quand j'ai la flemme comment on fait et surtout pour vous montrer que c'est pas la mer à boire et qu'on a pas besoin de bloquer deux heures quatre heures dans la salle de bain pour avoir des beaux cheveux vous savez sur cette chaîne quand on parle de cheveux on n'est jamais dans le tout match parce qu'on sait que les cheveux ça reste quand même des poils c'est important qu'ils soient beaux mais on a une vie à contraire donc ma foi bienvenue dans cette semaine au sein même de ma fibre capillaire bon visionnage c'est là et bienvenue dans ce premier jour dans mes cheveux alors actuellement nous sommes en crise the crisis une crise sonne à tel point que là je vais m'attacher les cheveux vous savez que c'est rare que je m'attache les cheveux parce que c'est pas la manière dont vous préférez mais là on va s'attacher les cheveux j'ai même pas de brosse placante j'ai un fond de cire bon après moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis pas quelqu'un qui aime avoir les cheveux dans un grave tiré genre de temps en temps tu vois c'est cool mais franchement là demain je me lave les cheveux pas besoin hop je vous jure j'ai que ça à quelle heure t'as vu quelqu'un se plaquer les cheveux avec ça de toute façon si ça passe pas j'aurais des lunettes dessus so we don't care je vais appliquer de la mousse pour cheveux boucler pour voir s'il y a moyen que ça passe un petit truc là c'est pas slick mais je suis quand même coiffée y'a peut-être 2-3 bosses mais ça va je vais mettre un petit foulard quand même qu'avant quand je me plaquais les cheveux les gars je me plaquais les cheveux la veille pour être sûre que le matin j'ai pas de soucis tu vois et que mes cheveux soient bien plaqués mais est-ce que ça c'est pas être folle hein parfois je me plaquais les cheveux jusqu'à des heures c'est mieux j'en parle même pas c'est même pas de la cire c'est de la cote to be je serrais ça d'une manière à cette période y'a moyen j'ai perdu des neurones tellement c'était serré c'est pas plaqué mais c'est pas grave c'est attaché I still cute peut-être mettre de plus grosses lunettes pour vraiment cacher quoi que cacher quoi en fait cacher quoi je vais laisser ses lunettes pour ceux qui viennent d'attrir pour la première fois par exemple sur une de mes vidéos c'est totalement normal si je raconte beaucoup ma vie dans mes vidéos cheveux parce que je fais jamais des vidéos cheveux face cam ou je parle que de cheveux tu vois j'ai toujours des vidéos cheveux sous forme de de vlogs de petits concepts et tout donc c'est normal si vous trouvez que je raconte un peu beaucoup ma vie pour une vidéo cheveux vous allez passer une semaine avec moi dans mes cheveux mais je n'ai plus de produit et surtout j'ai plus de produit naturel tu vois j'ai plus d'huile le truc comme ça on va avoir ma zone au moins j'ai bien fait d'attacher mes cheveux parce qu'il fait une chaleur je ne sais pas comment les gens ils peuvent éliminer la chaleur ma phobie sur terre comment vous dire que c'était un péril ? aujourd'hui c'était une horreur il faisait une chaleur je vais vous montrer tout ça mais avant il est temps d'entamer la minute conseil nous avons toutes vos petites problématiques que j'ai choisi dans ce petit récipient let's go pour la première minute conseil comment choisir des produits de bonne qualité mais à un prix pas trop élevé ? je vous laisse tout de suite ma collègue y répondre comment trouver des produits cheveux pas très chers ? moi j'aime beaucoup aller à Amazon parce que vous trouvez des huiles bio des produits bio pas très chers par exemple cette huile je crois qu'elle m'a coûté genre 3 euros 3,95 euros après si vous avez la flemme de faire tous vos produits à la main ce que je vous propose vous avez aussi internet il y a plein de sites internet qui vous montrent des produits pas très chers notamment Amazon j'ai pris un petit casque chauffant c'est la première fois que j'ai testé un casque chauffant on va un peu step up the level et en parlant d'Amazon qui dit Amazon dit internet qui dit internet dit navigateur de recherche et c'est comme ça que je vous introduis notre partenaire du jour Opéra alors Opéra qu'est ce que c'est ? Opéra c'est un navigateur de recherche qui va vraiment vous aider au quotidien l'interface est vraiment bien faite je trouve ça très très pratique parce que vous pouvez directement accéder à vos messages Instagram, Whatsapp en même temps vous pouvez aussi aller écouter votre petite playlist que ça soit sur Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music et ce sans aucun effort parce que tout est sur la même page et c'est vraiment ce qui rend la chose trop pratique une de mes fonctionnalités préférées d'Opéra c'est très très rare d'avoir ça dans un navigateur classique c'est le VPN je pense que vous savez ce que c'est un VPN c'est un outil qui va vous permettre d'éviter les trackers donc par exemple si vous voulez avoir des billets d'avion au meilleur prix c'est votre meilleur ami mais pas que parce que si vous voulez regarder par exemple un film sur Netflix USA qu'il n'y a pas sur Netflix France vous pouvez utiliser Opéra activez le VPN et vous allez pouvoir regarder votre petit film une autre fonctionnalité qui est vraiment top ce sont les pinboards je suis très visuelle donc j'aime beaucoup organiser par des images j'aime beaucoup que ça me frappe tu vois à l'esprit ce que vous pouvez faire c'est créer des sortes de moodboards je vous donne un exemple vous êtes sur un site vous êtes par exemple sur Amazon vous voulez faire votre petit moodboard au niveau des nouveaux produits cheveux que vous voulez acheter il vous suffit d'ouvrir Opéra et de cliquer pour créer un nouveau pinboard cheveux par exemple et donc là sur ce pinboard vous allez ajouter tous les produits que vous voulez acheter prochainement par exemple et lorsque vous ouvrez votre pinboard il vous suffira tout simplement de cliquer sur les articles et vous intéresser directement sur le site et donc c'est vraiment trop pratique donc voilà si vous êtes intéressé par le navigateur de recherche Opéra vous met bien évidemment tous les liens en barre d'infos je vous ai pas précisé mais le navigateur il est gratuit donc n'hésitez pas à en profiter parce que franchement c'est un navigateur qui est top 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 et je vous laisse retourner à notre petit haul cheveux bon moi j'ai enlevé ces lunettes parce que ça fait pitié j'avais pas capté en fait ma coupe elle ressemble déjà plus à rien elle ressemble pas déjà à grand chose mais elle ressemble déjà plus à rien car Amazon j'ai pris plein de produits pour vous mais je vais pas vous les montrer là vous n'avez qu'à me suivre sur Instagram j'ai pris de l'ailogera ça c'est la base tellement bien après huile de pétain de raisin, huile de riz sain j'ai pris ensuite de l'huile d'avocat parce que ça aussi c'est top un petit récipient comme ça tu sais pour mettre tout le monde à la racine ça a l'air trop bien et du coup voilà tous les petits produits que j'ai pris pour demain cette petite journée dans mes cheveux a été très rapide parce qu'ils n'ont rien à vous dire là et d'ailleurs pour la soirée ils n'ont rien à vous dire non plus je vais mettre mon bonnet en satin et je vais ronfler c'est tout ce qui va se passer je suis pas de nax quand mes cheveux c'est la crise comme ça ça ne sert à rien, juste de la perte de temps Hello ! Donc ce matin j'avais une petite course comme vous avez pu le voir je me suis coiffée comme hier c'était un peu plus potable avec les lunettes ça passe toujours tu vois là là j'avoue le chignon et les bocaux donc aujourd'hui jour le plus important jour de la routine c'est le jour en gros qui va vraiment te permettre de gagner un maximum de temps toute la semaine parce que quand j'entends avoir les cheveux crépus avoir son afro au quotidien ça prend énormément de temps je suis pas d'accord parce qu'en fait si tu fais bien ta routine en vrai la semaine moi ça me prend pas plus de 10 minutes par jour 5 minutes le matin, 5 minutes le soir au moins vous avez pu voir que c'était la crise là et on va sortir de la crise ensemble comme derrière vous connaissez maintenant les étapes de ma routine j'ai l'impression de m'en répéter mais on va pas trop s'attarder dessus avant on va prendre des petites forces les petits lattés je vous jure que mon latté il est meilleur qu'au starbucks j'en ai tellement testé au starbucks tous les jours je me demandais mais qui t'a envoyé en fait pourquoi je fais la pigeon comme ça à prendre alors que tu n'aimes pas ben je l'ai refait à la maison il est très très bon excellente c'est parti c'est parti on va tester le bonnet je prends mais du coup ça se branche j'ai un peu la rage en fait ça veut dire que je dois rester à un endroit fixe ça c'est trop nul du coup ça se présente comme ça à l'intérieur je crois qu'il y a de l'alu plus du plastique ok ils disent de ne pas l'utiliser dans la salle de bain laver vos cheveux séchez les à 80% non ça c'est mort en plus depuis tout à l'heure je ressemble à quelqu'un qui va sur mars on va aller l'utiliser dans comme la maison dans le ploi c'est parti c'est parti c'est parti ça c'est parti c'est parti c'est parti du jour. On se retrouve pour la deuxième minée de conseils, so let's go ! Une problématique qui est revenue par milliers, je n'abuse même pas un peu, comment est-ce que tu hydrates et surtout comment est-ce que tu retires l'hydratation ? Encore une fois, je laisse ma collègue y répondre. Alors, la problématique de l'hydratation, c'est une problématique qui est revenue à maintes, maintes et maintes reprises et en fait, je pense que le truc, c'est que vous comprenez l'hydratation avec nutrition, l'hydratation c'est très simple, en fait, il faut juste comprendre deux choses. Il faut comprendre que l'hydratation, c'est venir apporter un apport en eau, mais pas l'eau que tu bois, genre c'est pas juste l'eau que tu bois, c'est un produit en fait à base d'eau, en fait c'est une crème capillaire, par exemple, un hydratant, c'est ça, donc là j'ai un hydratant, un lait capillaire à base d'aloe vera, un actif hydratant, ça c'est un hydratant. Maintenant, ça par exemple, à contrario, c'est un buttercream ultra nourrissant à l'huile de macadamia, ça c'est pour venir nourrir et en fait, c'est pas la même chose parce que tu vas d'abord, dans un premier temps, venir hydrater ton cheveu, venir donner à ton cheveu un apport en eau et ensuite tu vas sceller l'hydratation avec un corps un peu plus grain. Après, il n'y a pas d'obligation, on est obligé de rien, mais moi je sais que ça marche pour moi, parce que quand j'hydrate mes cheveux et que je viens sceller l'hydratation après, mes cheveux sont hydratés plus longtemps en fait, par exemple, quand nous on se nourrit, c'est pas la même chose que de s'hydrater tu vois, donc j'espère que j'ai pu régler votre petite problématique avec l'hydratation. Quant à moi, je vais aller faire ma mise en pli, vous voyez pourquoi je ne garde jamais mes cheveux au naturel naturel, en deux minutes j'ai dû perdre au moins 10 cm là. Donc je vais aller faire ma petite mise en pli qui est un braid out et on se retrouve demain. Je vais vous expliquer un peu, une fois que je vous ai laissé le jour du wash day, j'ai tout simplement fait mon braid out à habituel comme je vous ai dit. J'ai apporté de nouveaux produits, c'est la capillaire de chez Les Cétraïli avec le beurre de nutrition. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est séparer bien évidemment les mèches de cheveux parce que là, c'est tout plat, alors c'est ma phobie, c'est tout plat. Et on va aussi rapporter du volume à la racine. Mais il faut savoir que le premier jour, c'est jamais le résultat que je veux. Mais là, quand je vais sortir toute la journée, je vais vous emmener avec moi, vous allez voir un peu l'évolution de mes cheveux au cours de la journée. Et surtout, je sais pas, ça se déploie, c'est tel un papillon qui se déploie, les cheveux retrouvent leur peixe. Il faut savoir que plus vous séparer, moins vous avez une définition, mais moi, c'est pas mon souci. Je suis assez satisfaite là. C'est un bon premier jour. Comme je vous l'ai dit, le premier jour, c'est jamais très volumineux et tout. Mais c'est un bon premier jour, ils sont bien hydratés. Et là, vous avez vu comment on a gagné en volume là ? Juste en séparant un peu et en brignant un peu. Et pour l'instant, va-t-on à nos occupations de la journée ? Je suis éclatée au sol. Quand je suis rentrée, j'ai tapé un gros mal dans le canapé, sans bonnet, en satin, sans rien. Du coup, petit débrief sur mes cheveux. Vous voyez que ça n'a rien à voir en comparaison à ce matin parce que c'est beaucoup plus volumineux. Mais comme j'ai dormi comme une folle avec mes cheveux lâchés quand elle est sur le canapé, il n'y a plus vraiment de structure. Donc à la base, à cette étape, ce qu'on vient à faire, c'est comme d'habitude, mes nattes, bonnet en satin. Et on se retrouve le lendemain et c'est pop in. Sauf que là, la minute conseil du jour est un petit peu spéciale. Vous commencez à avoir l'habitude dès que j'apparais. C'est que c'est parti pour une nouvelle minute conseil du jour. Problématique qui est aussi beaucoup revenue, comment est-ce que tu arrives à structurer ton afro tous les jours. Alors comme vous savez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois comment est-ce que je dors pour que mes cheveux soient corrects et bien comme j'aime le lendemain. Maintenant, j'ai l'impression que parfois ça ne rentre pas et que comme l'humain est têtu et borné, parfois il faut montrer le résultat inverse si on ne fait pas la chose adéquate pour que ça rentre et qu'on puisse faire la chose adéquate. Est-ce que vous captez leur journée ? Si vous ne captez pas, je vous laisse tout de suite avec ma collègue, elle va vous expliquer. Comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, c'est que tout simplement le soir, je viens faire des nattes, mon bonnet en satin, je vais dormir et le matin, c'est pop in. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le contraire, de ne pas faire des nattes, de ne même pas mettre de bonnet en satin. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment possible. C'est juste les bonnes techniques et les bonnes méthodes à adopter en fait. Ce qui va vous faire gagner du temps et vous n'allez pas passer plus de temps dans la salle devant le matin qu'une madame aux cheveux lisses qui brosse ses cheveux de la racine aux pointes et qui va au travail. Donc ce qu'on va faire, c'est pour faire un petit chignon. Comme les madames aux cheveux lisses qui vont dormir la nuit, on va aller dormir comme ça. C'est vraiment pour quoi que je le faire, pour personne d'autre. Je suis de retour parce qu'en fait, après mes réflexions, j'ai décidé que j'allais quand même prendre mon bonnet en satin. Vous me faites déjà dormir comme ça et surtout vous n'êtes pas là pour me dire oui ou non. Donc je vais tricher et je vais quand même prendre mon bonnet en satin. On dirait qu'ils sont en fin de vie alors que je les ai lavé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai trop la rage, c'est pas grave. On va faire des nattes et j'ai fait extrait de faire ça hier soir parce que je sais qu'aujourd'hui je ne vais pas vraiment bouger. En vrai, elles ne sont pas secs parce que j'ai quand même dormi avec mon bonnet en satin et je les ai lavé et drapé il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez que la forme, il n'y a plus qu'à en avoir, c'est moche là. Donc on va faire nos petites nattes, on va faire des occupations et normalement, si je sors ce soir, je vous reprends et ça sera à tout cas. Non mais est-ce qu'il fait chaud comme ça, c'est criminel en fait. C'est criminel de faire chaud comme ça. Au final, on est loin de moi, comme vous pouvez le constater. Je vous explique qu'en fait, en ce moment, je prépare mon voyage parce que je pars semaine prochaine. Donc c'est un peu la course. Vous avez vu, je suis partie faire mes ondes, je suis partie faire ma pédicure. J'ai gardé mes nattes toute la journée et après, comme je suis partie faire une petite course, je les ai défaites. Mais ce n'était pas ouf. Ce matin, je les ai enlevés. Le résultat était topissime. Vraiment, c'était incroyable. Là, je vais faire toujours quelques courses pour mon voyage. Sauf que ce soir, je sors. Mariam, la mamie, sort. J'appréhende. Il faut que je me prépare psychologiquement. Vous allez vous dire, mais quel rapport. On s'en fout pas. Parce que du coup, ce soir, si je sors, il faut que mes cheveux soient on point. Et le truc, c'est que quand je sors toute la journée et que je rentre le soir, mes cheveux ne sont plus aussi frais que quand j'ai enlevé mes nattes du matin. Peut-être dans ma tête, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais moi, je vois la petite subtilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire six grosses nattes. Je vais mettre une casquette. Des lunettes de soleil et je vais faire mes courses. J'adore ça de même me voir. Parce que la casquette, là, je sens que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Moi, je n'ai pas une tête à couvre-chef, en fait, déjà. Mais c'est marrant. Ah oui, et petite astuce, quand vous faites vos nattes, le secret, c'est de serrer la nattes, mais sans serrer votre crâne. Et après, vraiment, c'est top. Oui, ma casquette, mon couvre-chef. Il vaut mieux que je n'en mette pas, en fait, parce que ça arrête juste avec comment je suis habillée. Oh my god, un entraîneur de golf, de baseball. Nous sommes rentrés des courses. Figurez-vous que j'ai enlevé mes nattes avec vous, mais ça n'enregistrait pas pendant tout ce temps. Donc, j'ai un peu la rage. Mais voici le résultat et c'est popping. C'est comme j'aime. Est-ce que vous voyez le volume ? Exactement comme j'aime. Et si j'avais laissé lâcher toute la journée, ça n'aurait pas fait le même résultat. Donc là, c'est excellent. Je suis rentrée. Ça me rappelle pourquoi je ne sors jamais. Extendu. C'est pas pour moi. Encore une fois. Du coup, update sur mes cheveux. Vous pouvez voir que c'est très touffu. Une réaction normale à la chaleur, à l'humidité, à tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment un autre conseil. Il faut adapter votre coiffure en fonction du temps. Là, le but aujourd'hui, en fait, c'est qu'on s'en fout du résultat de demain, de l'apparence de mes cheveux. Comme je vais être en coiffure protectrice, il faut vraiment apporter un maximum d'identation. C'est ce qu'on veut pour demain. On s'en fout de l'apparence. On veut juste qu'ils soient prêts à accueillir la coiffure protectrice. Et pour cela, un maximum d'identation. Mes cheveux étaient déjà propres, donc pas besoin d'autre chose. C'est un peu dur. Honnêtement, je pars demain en plus. La valise n'est pas faite. Là, on va se coiffer. Et j'ai opté, cette fois-ci, pour des soft locks. Toujours chez AfroDrips. On y a. Parce qu'elle habite vraiment à l'autre bout de ville de France. So, go. C'était intense, mais nous l'avons fait. Une semaine de mes cheveux. Donc voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Qu'elle aura été un petit peu instructive tout en étant divertissante. En plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est vraiment ma partie préférée du processus de création. C'est d'échanger avec vous les commentaires. C'est ma partie préférée sur YouTube, vraiment. Si vous voulez me suivre un petit peu au quotidien, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, que je vous mets juste là. Sur TikTok aussi. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !